Deuxième manière de faire, qui elle est extrêmement utilisée par tout le monde, c'est la manière suivante, c'est le partage, le partage de quelque chose. Alors, on va regarder par exemple mon mur sur LinkedIn et sur le mur de LinkedIn, vous avez des gens qui connaissent bien le social selling comme cette personne-là qui apparaît tout d'un coup sur mon mur et lui, il ne fait pas de partage. Là, vous allez voir, lui, il écrit des choses, vous voyez, il écrit quelque chose et derrière, il met éventuellement une image, mais il n'a rien partagé d'autre que sa propre compétence, que sa propre expérience, éventuellement une pose, une question, etc. Vous voyez, et là, il essaie de nous aider plutôt à comprendre quand est-ce qu'il faut publier sur LinkedIn, etc. Ça, c'est une très bonne manière d'utiliser LinkedIn dont je vous reparlerai. Mais la plupart des gens, ce qu'ils vont continuer à faire aujourd'hui, c'est ça. Attendez, je vais vous montrer là, on va en trouver un tout de suite. Enfin, je pense, dès qu'on va arriver sur mon, sur mon, oh, il y en a beaucoup qui font des bonnes choses là. Voilà, bon, voilà. Regardez ici ce qu'a fait Muriel, par exemple, au hasard. D'accord, qu'est-ce qu'elle a fait, Muriel ? Elle a trouvé un article quelque part, là c'est sur le Figaro, vous voyez ? Elle a trouvé un bel article sur le Figaro qui peut-être d'ailleurs s'adresse à sa clientèle préférée, qui peut-être effectivement répond aux enjeux, aux problématiques des gens avec lesquels elle est susceptible de travailler. On pourrait imaginer quelqu'un qui cherche à se faire recruter dans le domaine de la cybersécurité, comme c'est peut-être votre cas, parce qu'on est là, haute technologie, et qui se dit, tiens, je vais partager des articles ou des posts sur la cybersécurité avec les gens qui me suivent, comme ça, les recruteurs, ils vont se dire, eh bien, cette personne, Muriel, elle s'intéresse vraiment à la cybersécurité, donc elle doit être compétente dans ce domaine-là. C'est logique, ça, non ? Donc, c'est une méthode très, très utilisée qui consiste à trouver quelque chose en le recherchant éventuellement, ou quelqu'un nous a pointé sur cet article, ou alors on a fait de la veille, vous savez, on fait de la veille, et de la veille un peu systématique, avec des outils d'ailleurs de veille qui existent, et puis derrière, on choisit quelques beaux articles, ou alors on fait de la veille sur son mur LinkedIn, ou en faisant de la recherche sur LinkedIn, vous voyez, j'aurais pu chercher ici cybersécurité sur LinkedIn, et puis trouver également d'ailleurs des contenus de cybersécurité directement, vous voyez, c'est une bonne chose à faire d'ailleurs que d'utiliser le moteur de recherche de LinkedIn pour chercher des mots-clés, ou des hashtags d'ailleurs, parce qu'il y a aussi le hashtag cybersécurité, vous pourrez voir la différence qu'il y a entre les deux. Mais voilà ce que fait par exemple Muriel, elle fait ce que j'appelle du partage, vous voyez, et alors regardez, elle a fait ce partage il y a un jour, est-ce que vous voyez un commentaire de sa part avant le partage ? Non, je ne vois rien, vous voyez, il n'y a rien, d'accord ? Alors Muriel, comme elle est peut-être partenaire éducation chez OnePost, etc., elle est peut-être assez visible en tant qu'individu, vous voyez, et donc elle a quand même réussi à avoir 36 likes là-dessus, et deux petits commentaires autour de son post, et donc son post a été un petit peu vu par certaines personnes quand même, mais dans la plupart des cas, quand vous faites comme Muriel, et que vous êtes un peu moins présent, et avec un post un peu moins en vue, eh bien vous allez vous rendre compte que ce genre de partage de post ou d'articles a très peu d'impact. Et quand je parle d'impact, c'est l'engagement et la conversation que vous pouvez générer à partir de ce post. Et je suis certain que mon ami tout à l'heure qu'on voyait au début là, Alex, qui il y a 56 minutes, vous voyez, a fait ce post, il a déjà une interaction, des interactions beaucoup plus importantes, et c'est ça, en général, les commentaires et les interactions qui se créent à partir de là, qui peuvent créer la viralité de votre post. Par exemple, si vous cherchez un job, vous allez voir qu'il y a des gens qui font un super post avec une vidéo éventuellement très, très personnelle, très humaine, et qui vont avoir après une capacité à se faire recommander et à être visibles, alors même qu'ils n'ont que 5 ou 600 contacts sur LinkedIn. Et à côté, vous en voyez d'autres qui ne font que repartager le post de quelqu'un ou leur propre CV d'ailleurs, et puis qui n'ont absolument aucun impact. Aucun impact. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs sur les réseaux sociaux. On va le voir. Donc voilà néanmoins une deuxième façon de faire du social selling qui est très utilisé, enfin de faire du social selling, d'utiliser LinkedIn pour en faire quelque chose, évidemment, qui est très utilisé. Je vais vous montrer un autre exemple ici. Alors évidemment, pas celui-là, parce que voilà, un autre exemple qui est presque pire et que vous utilisez tous énormément, c'est Maïté, vous voyez Maïté ici, qui fait un repartage de Catherine. Alors Catherine, elle est très visible sur LinkedIn, Catherine Testa, donc elle, quand elle écrit quelque chose, ça peut être assez visible et assez discuté. Encore que là, bon, OK, c'est juste un blabla. Mais vous voyez, regardez notre amie Maïté Miancini, il y a trois jours, elle a fait ce post, vous voyez. Aucun impact, aucun impact de son post. Aucun j'aime, aucun commentaire et donc également très peu de vues, en fait. Puisque il est clair qu'on ne cherche pas uniquement à ce qu'il y ait des gens qui like, surtout pas, on cherche à ce qu'il y ait des gens qui interagissent avec nous, vous allez voir pourquoi, mais on cherche également à ce que la majorité silencieuse des 90% puisse voir le post. Sinon, ça n'a pas tellement d'intérêt en général. Juste poster pour poster, bon, à quoi ça sert ? Surtout dans un contexte où on veut vendre quelque chose ou se vendre. Voilà. Quand, même, mais vous voyez, même, même quand Bruno Fridlanski, qui est pourtant un cadeau du social selling et de LinkedIn, il a écrit des bouquins sur LinkedIn, mais même quand lui, il écrit un truc comme ça, vous voyez, et pourtant, il a mis un commentaire ici sur l'email marketing, vous voyez. Bon, alors bon, non, ça va, il l'a fait il y a 30 minutes. Comme il a mis un beau commentaire et comme il est très connu, peut-être que lui, il aura un meilleur, un meilleur impact en ayant simplement partagé un article extérieur. Vous voyez, ça, c'est un article qui vient de l'extérieur. Studio email subject. En plus, il est en anglais. Alors, évidemment, en général, il y a moins d'impact. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième manière de faire du social selling qui est très, très utilisé. C'est de penser que les gens vont venir parce que vous avez posté quelque chose d'intéressant que vous avez trouvé sur Internet ou dans LinkedIn. Ça marchait très, très bien il y a 5 ans, ça. Il y a 10 ans, ça marchait super bien. Ça s'appelait la curation. Ça s'appelle toujours la curation. Non, je vais chercher des choses intéressantes pour mes audiences préférées. Et puis, je le partage avec eux. Je le partage avec eux. Voilà. Je ne vous partage pas. Je partage avec vous. Et les gens vont certainement venir vers moi grâce à ça. Oui, sauf que souvent, ce n'est pas très visible. Et vous-même, vous ne vous mettez pas tellement en avant. Vous avez vu tout à l'heure les deux jeunes filles qui avaient partagé des articles ou des posts. Eh bien, elles-mêmes, ce n'était pas vraiment en avant. Ce qui était mis en avant, c'était plutôt Catherine Testa ou l'article du Figaro qu'elles-mêmes. Et donc, elles ne peuvent pas vraiment montrer leur crédibilité. Merci.